On dirait le marquage au sol du bonhomme piéton Hey comment ça mes sphères c'est CNES On se retrouve pour la vidéo c'est de ne pas rire Et aujourd'hui ce sera une spéciale Yann Je l'ai vu beaucoup de fois dans les commentaires Mais je peux vous comprendre c'est tellement drôle ce qu'il fait Dites moi tout de suite en commentaire quelle personne Vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo Alors pour appeler mes sphères le but est très simple Il suffit de voir la vidéo avec nos longs-bouches et de ne pas rire Comme ça après un commentaire qu'on me fait ça rigoler Allez c'est parti mes sphères Tiens ça Téma sa position on dirait un deltaplane Que dis-je un Airbus 360 Le poteau c'est un boomerang Ses longues jambes on dirait un albatros Le poteau il a la forme d'un volatil Le poteau il s'est réceptionné on dirait un trépied Il a les jambes écartées comme une équerre Gravée on peut tracer un angle droit Un triangle rectangle Carrément avec lui on applique le théorème de Pythagore Ce qui me tue c'est Téma comment le petit point il était évident Carrément la balle elle a même pas besoin de frauder les portiques de sécurité Le poteau il est en panne sèche C'est comment la RAT puis Navigo gratuit ou c'est que pour les petits Ah là chacal faut revisser les adducteurs C'est moi ou il allait chercher la balle avec les mains là Chacal il s'est dit comme c'est béjour ils ont pas fait acte de présence Il s'est dit belle avec les mains ils vont aller Non il a laissé un boulevard entre ses cuisses Que dis-je un sanctuaire aberrant le petit pont Sur ce j'espère que t'as kiffé la réaction comme d'habitude tu connais la chanson on va sur Instagram Comme d'habitude générique et faut que je pense à le changer d'ailleurs soucis d'attendre Sinon dis moi dans les commentaires si je le change ou il est trop iconique pour être changé Merci d'avoir regardé la récente jusqu'au bout Sur ce je te dis à la prochaine pour une nouvelle réaction Salut amis une tornade de Konoha Une roulette bien Inazuma bien Bluelock En plus le poteau il est venu en speed up On dirait il a pas désactivé son boost Rocket League Ce genre de raraclo qui booste H24 tout ça pour rater la balle Salut amis un contrôle orienté bien oriental Un contrôle bien brésilien bien Vinicius Junior En plus c'est sa spécialité il graille dans ce domaine Le poteau il dribble même sans toucher la balle Un dribble 5 étoiles Ça y est j'ai réveillé les amateurs de fute Mais t'es mal comment il roule on dirait il vient de faire une chute de moto T'es mal la vidéo en accéléré on dirait pas il est en infraction de vitesse Chacal il est flashé il pète le score Même le radar il est choqué Et heureusement il a roulé sur sa chute Sinon il serait tombé sur les coudes il serait brûlé Ah oui ça fait bien mal une brûlure indienne avec le sol du gymnase Après tu retrouves des morceaux de peau par terre ça fait trop mal Mais là la vraie question T'es mal comment le moqueur il crie En plus quand il rigole il ouvre la bouche comme as Non en plus sérieusement la traîne elle est dépassée les gars c'est fâcheux Il s'est fait littéralement éteindre Le poteau il est sous commotion cérébrale Ça veut dire son cerveau il est off Ça veut dire elle est en mode veille Mais t'es mal à puissance de frappe Le calibre qu'il y avait dans la balle Le lanceur il voulait vraiment abattre l'ennemi Non lui il est là pour éteindre Chacal il était trop impliqué dans le lancer Ça se voit il a mis du one for o Tu m'étonnes le poteau il tombe KO Il a assommé Il lui a envoyé un missile téléguidé dans le crâne Oh non c'est pas du jeu Le poteau il joue cancer Tu peux même pas construire Comment il a allongé ça se voit il est parti loin Il est parti vers l'infini et l'au-delà Chacal il y a longtemps il a changé de multiverse Il est parti en mode Lego Il a relancé notre game carrément Sérieusement les G Story time Fût une époque où je faisais du foot Oui oui t'as bien entendu je faisais du foot Comme tout bon runner qui se respecte Lors d'un match je me suis pris une balle dans le crâne Sinon ce serait pas drôle En plus comme j'étais attaquant je me suis pas pris n'importe quelle balle Je me suis pris la balle du dégagement La plus terrible Ça m'a déconnecté de la réalité Je chantais plus ma tête Oh non je m'en souviens j'avais un big coca J'ai fini aux urgences jusqu'à 3h du sbar Les gars c'est pour vous dire que c'est pas des lol Restez concentré l'équipe Il lui a calé dans le crâne sans prise de tête C'est le cas de le dire Comment tu peux envoyer des balles de space 12 à main nue Dans ses mains il y a de la poudre à canon quoi Ça envoie des frappes explosives comme d'un machin En plus il se les prit sur le sommet du crâne Il est pas tombé KO lui au moins c'est un miracle Son crâne il a l'air bien solide Normal c'est Rhinoshield Alors Rhinoshield propose des coques d'une solité vraiment incroyable Non je rigole c'est pas un partenariat En plus je t'ai vu t'as les swipes Putain ouf toi Ça l'a sonné en deux spi Getté comment il perd la boule En tout cas dans son crâne ça doit vibrer Son cerveau il est en train de faire un logo bi dans son crâne Mais getté la réaction des autres Ils attrapent leur cochis On dirait que c'est lui qui s'en pris la balle En vrai même le volet c'est un sport à risque Ça s'envoie des missiles à tout va Comme d'IQ Téma même en slow motion ça va vite Rien qu'en regardant la vidéo Je suis en train d'attraper un mal de tête Vraiment c'est contagieux Ça va se caler sous Dolipras Chacal il accroche son daron Son paternel Son géniteur Et qu'elle est le chef de famille Mais comment tu te fais cross par ta progéniture Non mais lui faut le destituer de son poste On va pas parler de différence de taille Parce que la taille ça veut rien dire Mais la différence d'âge qui les sépare Les XP Les points d'expérience Ça se voit le poteau il est full XP C'est un ancien Et tu te fais cross par un type E Il a même pas encore lancé la game Et qui plus est ton fils Non chacal il va reprendre ton poste Fais belle Non plus sérieusement le type l'a grandi Dans la dernière réaction c'était l'inverse Genre là aujourd'hui c'est le match retour Mais les gars en V2V Je vais vous parler en ça Si vraiment par malheur Et par erreur d'inattention Mon fils il me crosse Non j'aurai un sourire en coin Ça ça veut dire le projet Wemby Il est mené à bien Il me crosse une fois comme ça Je plie bagage Direction les stays Parce que c'est là bas que tout se passe Là les gars je vous parle en vrai Ça a le format en dur Sur les terrains américains Et les playgrounds Parce que là bas c'est vraiment la jungle En plus il est insolent Il pointe du doigt Yeah T'es mal comment il est béton On dirait il est en pente Le poteau il subit un glissement de terrain Dans les deux sens du terme Le poteau il joue au limbo T'es mal comment il bombe le torse On dirait il nous fait un contrôle de foot freestyle Mais il guette comment il est béton On dirait il s'est pris une balle Le poteau il en manque de fer En manque de calcium En manque de déficit calorifique Il nous fait un malaise là Mais carrément on dirait il fait une célébration La glissade sur les genoux Car il est un exploit de se faire laver comme ça Non j'avoue que le crochet Il était onctueux Bien crémeux Le bel est qu'il a eu une paralysie instantanée Paralysie du sommeil oui En tout cas le poteau il s'est fait délaître Il s'est fait éliminer Abducté Évaporé Et tout ce qui finit en E Non j'avoue que c'est épouvantable Imagine sur un crochet tu perds la vie Ah ouais le mythe de la faucheuse en fait c'est réel Le poteau il s'est fait faucher Non la chute elle est vraiment terrible Comment tu peux tomber comme ça On dirait que t'es sous sédatif En plus la chute elle a fait le tour du multiverse Le poteau ça l'a affiché dans toutes les positions possibles et inimaginables C'est terrible On dirait le marquage au sol du bonhomme piéton Le poteau Waouh Le pire c'est qu'il a raison On dirait trop le marquage piéton au sol On dirait le marquage au sol du bonhomme piéton Le poteau c'est une signalisation Le poteau il a allongé il participe aux codes de la roue Mais là attends là ça va appeler zépé que ça va bien le réveiller A base de Ah non malheureusement je mets pas la fin parce qu'il dit des gros mots Et comme tiktok en ce moment ils sont sur mes côtes Bon revenons au vif du sujet Non le poteau il nous a fait un dérapage T'es malbrouille du bail aussi On dirait des pneus là t'entends les 4 roues motrices qui grincent sur le parquet Non un dérapage bien biturbo bien propulsion bien flash McQueen Non le poteau il se prépare pour faire une furieuse 10 Il nous a fait toute la saga en un dérapage Non ses semelles elles doivent être en surchauffe Cari c'est flash T'es ma sa pose on dirait le logo de la Bundesliga Mais guetté sa jambe tordue on dirait une pioche Fortnite La pioche Pogba il a du soucis à se faire Le poteau sa jambe il a un curvé on dirait une cadenas selfie Carrément il peut snapper avec ses orteils Mais t'es ma le poteau comment il a slide on dirait par terre il a du savon Misquine T'es ma comme il regarde la balle on dirait il lui a menti On dirait ça lui a posé un lapin Hey chef Hey chef Mais c'est quelle heure ça pour arriver Le soleil il est parti Téma comment il a glissé En plus sans grippe le sol il est même pas adhérent Ça c'est la fin de l'effacement Le poteau s'est fait effacer on dirait une rature Au vu du tag ça se voit il a atteint sa vitesse de point J'ai tout tasco MTMA Connu car je fais de la VMA Mite en mes sphères j'ai rigolé une fois Wouah c'était trop chaud Surtout la dernière vidéo là J'ai failli exploser de rire Quand il dit que son pied on dirait le logo de la Bundesliga Ou qui dit que sa jambe est tellement tordue qu'il peut snapper avec ses orteils J'ai failli exploser de rire Heureusement que je n'aiderai juste avant franchement Et vous mes sphères quel point ça vous a fait rire ? Dites le moi en commentaire Téma le fourbe il mérite un oscar Le côté il a fait blaire il a fait semblant Quel acteur sa joie il a ça dans le sang Sa joie c'est un manipulateur Tu joues avec la perception des gens A quel moment à quelle heure tu simules ta blessure pour accueillir un petit pont En fait j'arrive pas à savoir si c'est de l'immaturité Ou c'est juste qu'il est trop à l'aise sur le terrain J'aurais été l'arbitre au nom je lui aurais taxé son carton jaune Ça devrait être illégal de mentir autant Chacal il a créé la simulation inversée Pourtant on l'a même pas touché C'est absurde mais c'est efficace Ça c'est le genre de boug il est prêt à faire des dingueries pour arriver à ses fins Le poteau il a la dalle de petit pont Il a la grinta il a la baraka Téma les vieux termes je suis choqué de moi Mais en vrai c'est du génie Tant que c'est pas sanctionné en ça De toute manière il a toujours moyen de moyenner avec l'arbitre Téma le justificatif Motif de la simulation Douleur passagère Oh non la douleur est la spawn Après de mon côté je serais pas capable de faire ça Surtout en match officiel devant le monde entier Après je connais des requins Ils sont capable de simuler une blessure pour taxer un petit pont Si t'as un pote qui a l'audace et assez de fourberie pour faire ça Tagle-le en commentaire par pitié Téma la pose on dirait une fenne retournée acrobatique à la Cristiano Le poteau il a la jambe tendue on dirait un lampadaire Que dis-je une antenne parabolique Un paratonnerre le bail Mais guetté comme il écarte ses bras Il est déjà en train de célébrer son but Un but fantôme sans ballon Mais Téma son mouvement on dirait fait une course de haie Non plus sérieusement V2V sur et toucher la balle Le relâcher une frappe du démon Que dis-je une tornade de feu à la Axel Blaise Mais là il a lâché une tornade de vent à la Hank dans Avatar Mais par pitié il y était le montage J'ai entendu son pied il va chercher midi à 14h Excusez-moi chef 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 Téma la souplesse On dirait Luffy au chapeau de paille Téma son bras comme il va loin on dirait il va chercher le One Piece Le poteau il s'envoie un fruit du démon c'est pas possible Téma la position tout ça on dirait il est en train de charger son gear 2 Téma la longueur, l'écartement, l'angle à plus de 100 Degrés C'est plus un cross c'est un gomme gomme roquette Non le poteau c'est un contorsioniste Un humain à longueur il fait ça il s'arrache l'homoplate Mais sa pose est prête à confusion Mais moi je vois ça dans le noir je cours On dirait il se dépasse à trois pattes envers un possédé C'est une araignée le bail Que dis-je une tarantule T'as vu les araignées skinny avec leurs longues pattes là Non vu toute l'intensité qu'il met dans le cross j'espère qu'il va one shot Guette comme il maintient la touche Même le cross il est fatigué de lui Son perso il la crache Mais tu défends sur lui tu transpires Tu sais pas si tu dois prendre la balle ou Comment il a attrapé la balle on dirait un artefact magique C'est comment on est dans Reda Caillou Si t'as la rêve c'est que t'es un ancien Mais Chacal doucement oui Il a voulu vaporiser la balle Mais il s'est évaporé lui même Ses jambes tendues on dirait fait de la capoeira Mais c'est quelle manière de tirer ça encore Il voulait lâcher la frappe à Axel Blaise Tornade de feu supplément frappe du démon Mais à quel moment ta jambe elle est plus lourde que ton corps Physiquement c'est impossible Le poteau il est disproportionné T'aimes pas comment elle a tiré Ça se voit il a mis du acquis C'est pour ça sa jambe elle est bas de lourde Carrément ça l'a déséquilibré il a flotté Quand on parle de flottante c'est ça en fait Qu'il a percé à jour le secret de Roberto Carlos Sauf que lui il tombait pas Ah là là les flottantes Ça me rappelle l'époque des ballons plastiques Quand tu tirais la balle elle faisait du logobie Surtout les pointards c'était overcheat Des frappes mon gars S'il finissait pas en lucarne c'était un échec Ça envoyait des missiles téléguidés Celui qui était au goal au nom il avait trop la rage Dribler avec ça au nom c'était compliqué Mais nous on s'en fout on était des gars de la frappe On était la queue pour ça A l'époque des classiques au CM1 CM2 A.K. Barça Real Prime Non là je me suis emporté dans la nostalgie Au nom la réaction c'était une story time Téma à la position de ses bras on dirait un sac à dos Wesh le poteau il a les bras en ispac Quand on retourne l'écran on dirait il fait un Naruto run Un Naruto slide oui carrément on dirait il fait un ninjutsu Carrément c'est un jutsu interdit Il cause trop dommager de risque pour l'utilisateur Mais Getté comme il glisse lentement On dirait une barre de chargement Il était facile après shot Quand on retourne l'écran on dirait il fait En tout cas le sein il est bien fébrile Il est allongé on dirait Ronaldo Il s'est pris des coups de genou à Al Nasser Téma comment il est allongé on dirait il va lâcher son meilleur coma Téma à la pose on dirait Mercedes Le poteau il est en mode Merco Mais Téma les bejoins écartelés on dirait le logo de Jordan de Klikli Gett le logo il a un boulard je suis éteint Mais Getté la distance astronomique qu'il y a entre lui et la balle Attends faut changer de vue là carrément Non le dribble il était atypique Non plus sérieusement les gars pour cette réaction là j'y étais en personne Carrément c'est moi le caméraman Et bien sûr je vais vous donner le plavond Toutes ces petites dingueries se passent à la canne de tour Au stade du face pour les connaisseurs Non l'énergie elle est incroyable qualité quantité tout y est Et bien sûr je tenais à remercier Trausco la légende pour cette performance Vraiment c'était incroyable Ah gars c'est pas un coup pour rien Tous les cas, tous les cas, tous les cas Mais c'est parti, c'est reparti Fui-le, 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 fui-le Téma ses jambes écartées on dirait un compas Le poteau il est posé comme la tour effet En bien Faut voir ses jambes écartées on dirait Ronaldo sur un coup de priorité Le poteau il a les jambes écartées on dirait il fait un double tac Un tac là, double sens Non le poteau en une chute il a saigné la traite Non le poteau il fait du football un art Il est bien concentré sur la balle on dirait il fait du kung fu C'est Jean Bécartées on dirait une pause de combat Là on sait pas à Belé qui nous lâche une tornade de connoir Le poteau il nous sort un petit taille du dessous Elle est même pas prête Le centre de gravité il est bien bas Yeah Seigneur Jésus Pais-moi la chute libre Bras tendu comme Superman Mais c'est après ta confusion Tu retournes ton écran carrément il vole Carrément on dirait il est en train de protester Le poing levé en mode black life Non non Vous allez dire une dinguerie c'est un white house J'ai rien quand t'es white house D'ailleurs mon t-shirt il est blanc On ferme la parenthèse T'es mal à chute libre Carré il vient de sauter du bus Carrément il a une traînée de condensation Et ceux qui savent pas ce que c'est c'est le truc blanc là quand tu sautes Enfin pas trop blanc parce que tu peux le custom Ouais ça fait deux fois je m'égare dans la réaction là c'est abusé Mais Guete comme il tombe à vive allure J'espère il a le planeur automatique Parce que les dégâts de chute ils seront saignants Carrément en plus il est en train de béton sur un pendient en bas là Ça va lui partager ses dégâts de chute En mode partage de co Carrément c'est un parrainage à ce point là Misqu'il le renait en bas là Maman il pleut Mais il pleut blanc Blanc parce qu'il est blanc du coup Ouais t'as capté Mais ouais ça fait trois fois je m'égare dans la réaction J'ai du mal En plus la dernière elle était même pas drôle Mais je sais que t'as rigolé Allo fin Tiens Son crâne l'a rebondi comme une spalding Carrément il a fait un double cross Le poteau il s'est viandé Que dis-je désossé C'est plus une chute c'est une charcuterie à ce point là Là tu lui fais une IRM son crâne Il se retrouve comme dans Mortal Kombat Le coché en mille morceaux Carré il s'est pris un fatality Que dis-je Brutality Ça c'est quand c'est vraiment énervé J'espère il a pris un casque niveau 4 Là il s'est pris des dégâts fulgurants Les vrais joueurs d'apex vous connaissez Mais comment tu béton t'écart tes bras wesh Il se prend pour une étoile de mer ou Non plus sérieusement il est béton D'une tartine de pain T'es mal bruit il est macabre Ça retentit comme un coup de feu Ah ouais une chute explosive Je suis sûr tu passes le balai Tu retrouves de la poudre à cannes Non c'est pas possible Carrément son visage il a fusionné avec le parquet Une big mark de semelles sur son visage En tout cas j'espère pour lui Il a pas fini en commotion cérébrale Parce que la chute elle était macabre Téma carrément on voit son stuff Poteau il l'a allongé on dirait Katakoury Il est en train de taper son coma On dirait Luffy avant l'éveil du Gear 5 Mais rien qu'à l'image ça se voit il est bien à l'aise Poteau il est dans son élément Téma la glissade comment il est fluide Ça se voit il s'est laissé aller Le poteau ça l'a blessé Il est même pas passé par la face de KO Retro lobby direct Carrément faut aller chercher sa carte de réanimation Mais vu comment ça l'a mêlé Ça se voit il s'est perdu dans les bafons Tiltés Ça lui a calé une balle de chasseur Entre deux petites ruelles étroites Ah mon gars il y a des coins où faut pas aller Raison ta zone Maintenant qui va venir te chercher Les chinois de Luffy Landing C'est bon nous sommes arrivés Nous allons niquer les deux blancs de Satie Allons-y Carrément ça fait des descentes Ça peut te braquer, te raqueter, te séquestrer Ça peut te lâcher des saviens doux normal Heureusement il n'y a pas le chat de proximité Sinon ça aurait été trop le zoo Déjà que ça lâche des sons Voilà mes sphères c'est terminé J'ai rigolé une fois Dites-moi dans les commentaires Quelle personne souhaite voir pour la prochaine vidéo Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour venir d'aller Tchao mes sphères Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz